Les États-Unis ont mené une cinquième frappe contre des cibles des rebelles Houthis au Yémen, alors même que Joe Biden a reconnu que ceci ne permet pas au mouvement Houthis de mettre fin à leurs attaques contre les navires dans la mer Rouge. Lors d'un échange avec des journalistes à Washington, le président américain s'est montré sceptique sur l'efficacité des frappes aériennes américaines. Lorsqu'un journaliste lui a demandé si la coalition militaire qu'ils ont mise en place pour sécuriser la mer Rouge sera en mesure de stopper les Houthis, Joe Biden a répondu « non ». Pensez-vous que les attaques des Houthis vont continuer ? Joe Biden a répondu « oui ». Les commentaires de Biden sont intervenus quelques heures après que le chef des Houthis a exhorté le monde arabe à boycotter massivement les produits israéliens, affirmant que la coalition créée par les États-Unis et ses alliés était un signe que les attaques du mouvement Houthis contre les navires commerciaux liés à Israël avaient un impact. Peu de temps après que Joe Biden ait admis devant les journalistes que les frappes américaines contre les Houthis étaient un échec, le mouvement Houthis a lancé deux missiles balistiques sur un navire appartenant aux États-Unis. L'armée américaine a rapidement déclaré que ces missiles sont tombés dans l'eau à proximité du navire et n'ont pas fait de dégâts. Dans son long discours diffusé sur certaines chaînes arabes, Abdul Malik al-Houthi a déclaré que c'était « un grand honneur et une bénédiction » pour son mouvement d'affronter directement les États-Unis. Al-Houthi a affirmé que le seul effet que les récentes frappes des missiles américains ont eu était de lui permettre d'améliorer la technologie de son armée et de sa marine. Dans son discours, il a ridiculisé Joe Biden en le qualifiant d'un homme âgé qui a du mal à monter les escaliers d'un avion, mais qui parcourt plus de 9000 kilomètres pour attaquer ceux qui veulent se tenir aux côtés du peuple opprimé de Gaza. « Rien, ni les menaces des Américains, ni les missiles, ni la pression internationale ne changera notre position », a-t-il déclaré, ajoutant que les attaques contre les navires liés à Israël ou voyageant vers les ports israéliens ne prendraient fin que lorsque le blocus de Gaza serait levé. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je serai très ravie de lire ton point de vue dans les commentaires.